Comment devient-on président de la Vème République Française ? Bonne question. Comme vous le savez peut-être, il y a l'élection présidentielle française qui s'approche à grands pas, elle aura lieu en avril et mai prochain. Alors, puisque ça intéresse pas mal de monde, et puisque peut-être certains d'entre vous aimeraient tenter l'expérience, je vais essayer d'expliquer ici comment on fait pour devenir président de la République Française. Alors pour ça, on va aborder plusieurs choses. D'abord les conditions nécessaires pour pouvoir être candidat, puis les conditions nécessaires pour être candidat, ensuite les conditions respectées pendant la campagne, et puis enfin comment être élu président de la République. Donc pour commencer, on va voir quelles sont les conditions pour être potentiellement candidat à l'élection présidentielle, et il faut pas croire, c'est pas si facile à trouver que ça. En gros, les conditions pour être candidat, elles sont dans une loi du 6 novembre 1962, qui parle justement de l'élection présidentielle au suffrage universel. Mais dans l'article 3, que vous voyez maintenant sur votre écran, alors comme vous voyez, c'est un gros pavé de renvoi au code électoral, et nous ce qui nous intéresse ici c'est l'article LO 127. Vous voyez, il est bien bien caché. Et en plus de ça, LO 127, il concerne les conditions d'éligibilité pour les députés. C'est pas marqué du tout dans le chapitre que ça concerne le président de la République. Mais bon, vu qu'il y a renvoi de la loi du 6 novembre 1962, et bien si, pour le président de la République c'est la même chose. Donc pour être député ou président de la République, il faut remplir les conditions pour être électeur, et puis aussi, bien sûr, ne pas être inéligible. Alors, les conditions pour être électeur, il y en a 4, elles sont fixées par l'article L2 du code électoral, qui est dans le premier chapitre du code électoral. Donc il faut être français, avoir 18 ans accompli, jouir de ses droits civils et politiques, et ne pas être en incapacité. Pour ce qui est d'être français et d'avoir 18 ans accompli, je ne vais pas revenir dessus. Pour ce qui est de jouir de ses droits civils et politiques, alors ça concerne uniquement certains cas de condamnation, par exemple, qui vont retirer ses droits civils et politiques. Et pour ce qui est de la quatrième condition, ne pas être en incapacité, alors ça, ça concerne uniquement des cas de régimes dits de protection des majeurs, comme la tutelle ou la curatelle. Et alors ces régimes particuliers, ça concerne des gens qui vont avoir besoin d'être représentés dans la vie civile par d'autres personnes, parce qu'elles ont des atteintes physiques ou mentales qui font qu'elles ne peuvent pas se représenter d'elles-mêmes. Donc là, on a vu les conditions pour être électeurs. Pour les conditions pour être éligibles, c'est un peu plus restrictif. Déjà, il n'y a aucun régime d'incapacité qui permette d'être éligible. On ne peut pas se présenter à une élection si on est dans un régime d'incapacité, alors qu'on peut être électeurs sous certains régimes d'incapacité. Alors, en plus de cette condition de ne pas être en incapacité, il y a aussi une autre condition qui est celle de ne pas être inéligible provisoirement, parce que, par exemple, des juges ou le conseil constitutionnel peuvent décider qu'une personne en particulier est condamnée à l'inéligibilité. Alors ça, c'est pour être un potentiel candidat à l'élection, c'est-à-dire pour être éligible. Mais ensuite, il va falloir se présenter à l'élection. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il faut pour être candidat à l'élection présidentielle. Alors, pour être candidat, vous le savez sûrement, il faut les fameux 500 parrainages. Alors, les parrainages, dans la loi de 1962, ça s'appelle des présentations. Alors, ça peut provenir de tout un tas de types de personnes, des maires, les maires d'arrondissement de Paris, Marseille, Lyon, ça peut être des sénateurs, des députés, des conseillers départementaux, enfin, tout un tas de personnes peuvent donner ces présentations, qu'on appelle donc des parrainages aussi, et qui vont donc devoir être transmis au conseil constitutionnel au moins six semaines avant le premier tour, donc vous avez le temps. Et puis, ces parrainages vont devoir être vérifiés par le conseil constitutionnel pour bien voir si, déjà, ils sont tous authentiques, c'est-à-dire si on les a bien obtenus en tant candidat, et puis aussi vérifier quelques conditions d'appartenance territoriale, notamment, il faut que ce soit originaire de plus de 30 départements différents. En gros, il faut que ce soit vraiment représentatif de tout un tas de gens de territoires différents. Et le conseil constitutionnel vérifie aussi le consentement du candidat à sa candidature, donc on ne peut pas présenter quelqu'un qui ne veut pas être candidat, et on ne peut pas le présenter non plus à sa place. Et enfin, le candidat doit remettre une déclaration de patrimoine au conseil constitutionnel, et puis une promesse que s'il est élu, à la fin de son mandat, il en donnera une autre de déclaration de patrimoine. Donc tout ça, tous ces documents, donc les 500 parrainages, la déclaration de patrimoine et la promesse de déclaration de patrimoine, ça doit parvenir au conseil constitutionnel six semaines avant le premier tour. Donc, comme je l'ai déjà dit, vous avez le temps. Si vous voulez être candidat, vous pouvez. Alors après, ça devient compliqué. Que vous soyez candidat ou que vous soyez un citoyen ordinaire, de toute façon, la campagne présidentielle, c'est compliqué. Parce qu'en fait, la campagne officielle, elle commence le deuxième lundi avant le premier tour de l'élection. Sauf qu'il y a tout un tas de règles qui se mettent en place avant, mais pas énormément de temps avant. C'est-à-dire que par exemple, là par exemple, moi je tourne cette vidéo en octobre 2016, il y a déjà des candidats qui sont déclarés et qui sont comme s'ils étaient en campagne. Mais du coup, ça pose un énorme problème au niveau de la représentativité parce que eux, vu qu'ils sont là avant les autres, ils vont bénéficier de beaucoup plus de visibilité que les autres. Et donc pour cette campagne et même avant, il y a deux grandes choses qui doivent être vérifiées par des institutions publiques. Donc il y a d'un côté l'exposition médiatique, donc ça c'est ce dont je viens de parler, la visibilité. Et ça donc, c'est fait par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Et puis il y a aussi le financement de la campagne, et là aussi c'est un peu compliqué. Et ça c'est contrôlé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP. Alors on va commencer par parler du financement. Et pour ça, il faut d'abord savoir qu'il y a un plafond de dépenses pour les candidats. Alors pour les candidats, au premier tour, il y a un maximum de dépenses qui est fixé, enfin en 2012, il était fixé à 17 millions d'euros. Et pour les candidats au second tour de 2012, il était fixé à 22 millions d'euros. Alors il faut savoir que ces frais de campagne sont remboursés en partie par l'argent public. Donc au premier tour, si vous faites moins de 5% des suffrages exprimés, vous aurez en remboursement 4,75% de vos dépenses. Et si vous faites plus de 5% au premier tour, vous aurez un remboursement de 47,5% de vos dépenses. Et si vous êtes candidat au second tour, vous avez automatiquement 47,5% de vos dépenses qui seront remboursées par l'argent public. Alors pour tout vous dire, le contrôle de la CNCCFP est franchement pas terrible. Alors pourquoi ? Déjà parce que les comptes de campagne, ils sont tenus par des gens qui sont choisis par les candidats. Donc ce sont des mandataires qui sont choisis par le candidat, ce qui fait que possiblement ça peut être un peu faussé et tout ça. Mais ensuite vous allez me dire, oui mais les comptes de campagne, donc les comptes de campagne c'est ce qui est tenu par le mandataire du candidat et qui va lister toutes les dépenses qui vont être faites pendant la campagne. Et bien ce papier là, il va être transmis à la CNCCFP qui elle va contrôler. Oui mais alors le problème c'est qu'est-ce qu'elle contrôle la CNCCFP ? En fait, la CNCCFP, elle manque beaucoup de moyens. Elle n'a pas d'enquêteur, elle manque aussi beaucoup d'actions sur le terrain, elle ne va pas voir par exemple des meetings pour voir si ce qui va être déclaré dans le compte de campagne va être cohérent avec ce qui a été vu sur place, avec par exemple les prestataires et tout ça. Donc on se retrouve avec une commission qui va juste prendre les comptes de campagne, refaire les additions, voir si les totaux sont bons, enfin c'est vraiment quelque chose de très peu factuel, c'est vraiment sur le papier compte de campagne. Et du coup ça pose des soucis en vrai parce qu'on a une affaire très récente qui date de 2012 qui s'appelle l'affaire Big Malion, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce dépassement de plafond de campagne. Donc le plafond de campagne qui était fixé à 22 millions, il a été quasiment à 40 millions pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Et donc ce dépassement-là, il n'a pas du tout été vu par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques parce que comme je l'ai dit, elle manque cruellement de moyens et que du coup ça pose un énorme souci au niveau démocratique puis au niveau de l'égalité des candidats pour l'élection. Donc là on a fait un gros morceau de la campagne, on a parlé du financement et du contrôle de ce financement. Mais il y a une autre partie qui est importante, c'est l'exposition médiatique. Et ça, c'est contrôlé par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le truc, c'est que le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc il n'y a a priori pas de contrôle de la presse écrite. Alors ça, c'est assez logique parce que la presse écrite est considérée comme ayant une ligne éditoriale. Donc à partir du moment où la presse écrite a une ligne éditoriale et une diffusion qui est quand même relativement faible par rapport aux médias audiovisuels, on va plutôt pas trop contrôler ces choses-là. Du coup, je vais vraiment parler du contrôle par le CSA des médias audiovisuels parce que les médias audiovisuels, la radio, la télé en principale, ont une énorme diffusion qui fait que ça peut nettement influencer les électeurs. En gros, de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, donc ça, ça se fait à peu près six semaines avant le premier tour, jusqu'au début de la campagne officielle, donc ça c'est deux semaines avant le premier tour environ, eh bien les médias doivent respecter ce qu'on appelle l'équité du temps de parole. Et donc c'est le CSA qui va devoir contrôler que les médias appliquent bien l'équité du temps de parole. L'équité du temps de parole, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le CSA va tout simplement regarder les résultats obtenus par les candidats à des suffrages précédents, ou bien dans des sondages pour regarder si ça correspond au prorata de temps de parole qu'ils ont par rapport aux autres candidats pendant cette période-là. Donc en gros, le CSA qui va voir un candidat qui a eu 5% à une élection précédente va regarder si ce candidat a bien 5% de temps de parole accordé par les médias, et pas plus et pas moins. Alors ça pose un énorme souci parce que ce qui a été décidé à ce niveau de l'équité du temps de parole, c'est-à-dire que ça a été décidé par des gens qui sont déjà élus, donc des gens qui font partie des gros partis. Or, ces gros partis-là, ils ont tout intérêt à ce que des petits candidats aient peu de temps de parole, ce qui est induit par cette équité du temps de parole. D'ailleurs, il faut savoir que cette règle-là a été modifiée en 2016, en avril 2016. Ça a été modifié par une loi qui s'appelle la loi de modernisation de l'élection présidentielle. Et donc, à partir de maintenant, c'est l'équité du temps de parole qui prévaut, ce qui veut dire qu'il y a tout un tas de candidats qu'on connaîtra uniquement deux semaines avant l'élection, proprement dite, donc avant le premier tour de l'élection. Et donc ça, ça pose un énorme problème de pluralisme parce que déjà, ça pose un énorme problème dans l'égalité du traitement des candidats, puisque le temps de parole, finalement, est attribué en fonction de sondages, qui déjà sont assez problématiques dans leur méthodologie et dans tout un tas de soucis parce qu'ils influencent énormément les électeurs, et puis par des suffrages précédents. Alors le problème, c'est que si par exemple on remonte à cinq ans en arrière, les suffrages exprimés ne sont pas tout à fait les mêmes que ce qu'aujourd'hui voudra exprimer les gens, il y a eu quelques surprises, bonnes ou mauvaises, à vous de voir, mais enfin, ça pose du coup un énorme problème au niveau du pluralisme. Et ça, ça mérite vraiment une vidéo, et je pense qu'un jour j'en ferai une sur ce sujet en particulier, l'égalité de traitement des candidats à l'élection. Alors ce problème est résolu à partir du moment où on entre dans la campagne officielle, donc le deuxième lundi avant le premier tour, puisque à ce moment-là, ce qui prévaut, c'est l'égalité du temps de parole et d'antenne. On va pas revenir sur la définition d'égalité du temps de parole et du temps d'antenne, mais c'est pareil, ça fera je pense l'objet un jour d'une vidéo. Et donc voilà, la campagne est terminée, peut enfin avoir lieu l'élection en elle-même, donc le premier tour, et il faut savoir qu'on peut être élu au premier tour. Il faut savoir que l'élection présidentielle, c'est pas forcément une élection à deux tours, c'est une élection qui peut se passer en un seul tour si un des candidats arrive à recueillir plus de 50% des suffrages exprimés. Donc il faut que tous les autres candidats aient moins de 50% des suffrages exprimés. Alors ça arrive quasiment jamais. Du coup, l'élection se passe le plus souvent en deux tours, et le deuxième tour concerne les deux candidats qui sont arrivés en tête au premier tour. Et donc à ce moment-là, il faudra aussi avoir plus de 50% des suffrages exprimés. Mais bon, c'est plus facile puisque c'est un autre candidat qui est en face. Du coup, on a forcément une élection majoritaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Alors voilà, cette vidéo est à peu près terminée. Maintenant, vous savez comment vous pouvez devenir président de la République. Alors, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on s'est concentré sur des données très factuelles, des choses très pratiques. Comment devenir président de la République, c'est quand même une question qui appelle tout un tas de données précises. Mais moi, ce qui me paraît intéressant, c'est surtout la place institutionnelle du président de la République en France. Et puis aussi sa place médiatique, parce que s'il y a tous ces contrôles de campagne et tout ça, c'est parce que le président de la République en France a une importance incroyable, une importance qui est un petit peu curieuse quand on voit le système institutionnel. Et donc ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo qui parlera des régimes parlementaires et présidentiels, et de comment on classe la France parmi ces régimes. Merci à tous, passez une excellente journée, et en attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir. Bon, je vous garde un petit peu après cette vidéo pour faire quelques remarques sur celle-ci. Alors il faut savoir que cette vidéo m'a été demandé par Samy Cadre qui disait ne rien comprendre à l'élection présidentielle. J'espère que ça t'aura aidé. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça concordait avec mon calendrier qui prévoyait que je devais faire une vidéo bientôt sur les régimes parlementaires et présidentiels. Donc, introduire sur un petit peu l'anomalie de la Vème République avec le président de la République française, ça me paraissait vraiment bien. Donc voilà, je te remercie d'avoir laissé ce commentaire. Et puis, de manière générale, je vous invite à laisser des commentaires, à laisser des pouces vers le haut, et puis à partager la chaîne si elle vous plaît. Je vous dis merci, encore merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir.